FAT Italiane à Bruxelles pour le concours mondial. Et à parler avec nous, c'est M. Aristide Spies, sommelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes satisfait de la qualité de l'organisation et du vin en particulier ? Très content de la qualité de l'organisation, oui. C'est vraiment, on reçoit les vins à bonne température, on est dans des bonnes conditions pour déguster. Après les vins, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. C'est normal. Donc la qualité, ce n'est pas l'organisateur qui décide ça. Et c'est nous les juges qui devons dire si c'est un bon vin ou pas. Mais c'est difficile juger aujourd'hui ? Oui, surtout quand on ne sait pas ce que c'est. Alors c'est normal qu'on ne sache pas qui est le producteur, mais on ne sait même pas si c'est un vin espagnol, italien, français ou chilien. Et ça, c'est fait que ce n'est pas facile. Pour être sûr du style, ça correspond bien, les notes correspondent bien au style du vin. Dans le temps, comment a changé l'énologie, selon vous ? L'énologie, comment a changé dans le temps ? On fait en général des vins maintenant qui sont plus rapidement prêts à boire, beaucoup de fruits. Et puis on a surtout une diversité qui est très intéressante, qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc c'est vraiment un vin avec beaucoup de cépages, beaucoup de styles différents, qu'on peut avoir de par le monde entier, des vins d'Italie bien sûr, mais de Grèce, d'un peu partout. Et ça, c'est intéressant pour le consommateur. Après, il y a quand même des styles qui sont parfois très proches, comme un chardonnay du Nouveau Monde. Ça peut être des USA ou du Chili ou d'Australie. C'est très très proche. Donc à la fois, on a une diversité parce qu'on a une... la communication et la logistique est meilleure qu'il y a 20 ans. Alors on peut avoir des vins du monde entier dans tous les pays. Mais certains vins commencent à se ressembler un petit peu. Vous êtes un sommelier, donc vous avez un rapport technique avec le vin en général. Mais votre rapport personnel avec le vin, quel est ? Les sommeliers, c'est aussi un rapport gastronomique. C'est-à-dire que beaucoup de gens ici goûtent du vin tout seuls. Nous, on goûte souvent le vin à table. Et on imagine avec un plat. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup parce que le vin, c'est d'abord ça. On partage autour d'une table avec la famille, avec des amis. Et il faut savoir bien marier le vin au mai. Alors ici, on n'en parle pas trop dans le contexte du concours mondial de Bruxelles. Mais moi, personnellement, c'est très important d'avoir un plat qui corresponde à un bon plat et qui corresponde bien à la bouteille. Nous sommes en Belgique. Donc, imaginez sur la table un verre de vin, un vin de bière. Vous choisissez quoi ? Alors, franchement, je peux prendre les deux, mais ça dépendra du moment. Ah bon ? Oui, vraiment. Ça dépend de l'envie. On a parfois envie de boire une bière plus désaltérante ou plus riche, en fonction de la saison aussi, et de son état de fatigue ou de ses envies du moment. Donc, on ne peut pas dire que c'est toujours le vin, toujours la bière. C'est quand même en fonction du contexte. Merci beaucoup à M. Aristide Spice. Merci.